Salut à tous, c'est Warren Koum qui revient encore avec un nouveau message. Aujourd'hui, on va parler de finances. Oui, on va parler de finances parce que j'ai réalisé un constat encore, c'est que malheureusement, on a des problèmes dans nos finances. Et c'est la raison pour laquelle on va essayer de proposer des voies et moyens dans ce programme afin que chacun puisse avoir une part de solution par rapport à son problème financier et afin de pouvoir prendre le contrôle sur nos finances. Salut, c'est Warren du projet Guerrier Mental. Aujourd'hui, comme je le dis au préalable, on va parler de finances. Et j'ai concocté avec vous aujourd'hui une liste dont j'ai dénommé la liste de projets financiers. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que si tu ne peux pas prendre conscience de tes finances, ce sera difficile pour toi de te garantir un avenir paisible. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dressé cette ligne de façon très explicite afin que chacun puisse voir et comprendre ce dont je suis en train de dire. Alors, cette liste est composée simplement de deux colonnes, c'est-à-dire les atouts et les responsabilités. Les atouts ici, ce sont tout ce qui est susceptible de t'apporter des richesses, c'est-à-dire tes connaissances, tes projets, tes idées. Maintenant, tes responsabilités ici sont ce que tu dois en fait. C'est-à-dire, je prends un exemple simple. Si tu as des dettes, il faut que tu arrives à les positionner sur une case. Et si tu as des projets, il faut également que tu arrives à les positionner dans une case. Et maintenant, après avoir établi ces deux cases, tu vas faire une somme de ces deux cases afin de trouver là où tu te situes. Parce que je suis parti d'un principe simple, c'est que beaucoup d'entre nous, on vit dans le déni en fait. Parce qu'on ne veut pas faire face à notre réalité financière. Et du coup, on s'en bombe, on s'en bombe, on s'en bombe, et jamais, pratiquement, on ne trouve la solution pour s'en sortir. Mais alors qu'en faisant cette liste de responsabilités, vous allez commencer à comprendre là où vous vous situez. Et je vous invite à faire une photo de cette liste, afin que vous puissiez arriver à vous positionner là où vous êtes actuellement. Parce que, en regardant la vérité en face, on commence à trouver des moyens pour aller à un certain niveau en fait. Mais si on ne regarde pas avant la vérité en face, ce sera difficile pour nous de sortir dans la situation dans laquelle on se trouve. Et ensuite, le but de cette liste, c'est simplement de chercher à créer une liberté financière. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à créer une liberté financière, si on ne se dit pas d'abord les vérités ? Donc, à travers ce petit tableau, j'essaie simplement de vous amener à une prise de conscience, afin que chacun puisse prendre le contrôle de ses finances. Et, encore une fois, vous savez, dans le projet Guerrier Mental, je m'amène à ce que chacun puisse avoir une éveil, tant sur le plan mental que sur le plan financier. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans ce programme, je vous amène chacun à aller à un certain niveau, à se surpasser, afin que chacun puisse atteindre son but. Alors, toi qui me suis aujourd'hui, quel est ton but financier ? Où est-ce que tu veux te situer dans 5 à 10 ans dans ta vie financière ? Quels sont tes projets ? Je ne veux pas que tu définis tes projets à travers le salaire que tu gagnes actuellement. Je ne souhaite pas que tu définisses tes projets à travers le diplôme que tu as actuellement ou encore que tu cherches à avoir. Mais je souhaite que tu définis tes projets en fonction de, lorsque tu as fini de payer tes factures, qu'est-ce qu'il te reste pour bâtir ton rêve ? C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu as un diplôme et que l'administration ne t'embauche pas, qu'est-ce qu'il te reste ? C'est la raison pour laquelle j'offre un programme d'accompagnement afin que chacun qui est dans cette position, qui ne connaît pas là où elle se trouve, que chacun puisse aller à un autre niveau, afin que nous puissions avancer ensemble et également nous produire une Afrique plus riche et plus prospère, qui ne compte pas seulement sur la politique pour s'en sortir, qui ne compte pas forcément sur la corruption pour s'en sortir. Alors, laisse tes questions en commentaire afin que nous puissions discuter et afin que tu puisses également nous partager tes expériences sur le projet, afin que nous puissions avancer ensemble. Alors, c'était Warren du projet Guerrier Mental. On se retrouve la prochaine fois. Merci. 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 Merci.